Salut à tous et à tous sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien comme toujours. On se retrouve pour une petite vidéo tant attendue. Oh là là, mais elles sont toujours attendues finalement ces vidéos. Elles sont toutes les deux jours. Exactement, toutes les deux jours. Alors aujourd'hui, on ne va pas drafter, c'est une vidéo vraiment tuto sur le draft Ikoria. Ça peut vous aider pour le draft en général, mais là c'est vraiment, on parle du draft Ikoria, on va vous parler des archétypes ainsi que des tops, on va dire, communes d'un co. On ne va pas parler des rares et des mythiques parce que souvent, ça tombe un peu sous le sens. Une rare et une mythique, c'est souvent très très fort. C'est des bonnes cartes. Voilà, ce sont des bonnes cartes. Il y en a quelques-unes qu'on va mentionner brièvement, mais c'est pour parler d'archétypes. Et on a pas mal de trucs à vous dire avant de commencer. Du coup, petit timecode certainement si vous voulez passer. On va commencer déjà par vous parler du code MagicBazaar qui change. Ça y est, on vous l'avait dit, il allait changer. Alors c'est toujours ValetPL 2020. Donc le code finalement, quand vous le tapez, c'est le même. Mais ce qu'il donne, c'est pas la même chose. Déjà, merci à MagicBazaar, notre sponsor, de nous permettre de mettre ça en place. Merci énormément. Merci beaucoup. Et ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il y a un système de fidélité sur le site MagicBazaar qui est très simple. Pour 1 euro dépensé, vous avez 1 point de fidélité. Et à partir de 150 points, vous avez 5 euros en bon d'achat que vous pouvez redeem sur le site. En gros, vous pouvez les demander et vous pouvez l'utiliser sur l'intégralité du site, les bons d'achat. Comme les bons d'achat du lundi soir au rose mois, c'est les mêmes. Et du coup, le code, qu'est-ce qu'il donne ? En fait, votre commande, quand vous l'utilisez, une seule fois par compte, ceux qui ont déjà utilisé le code, du coup, vous ne pouvez pas réutiliser celui-ci, il donne 50% de points de fidélité supplémentaires au moment où vous passez la commande. Donc suivant le montant de votre commande, vous ajoutez 50% en plus. Et ce qui fait que, par exemple, si c'est votre première commande MagicBazaar avec le code actuel, pour 100 euros de commande, vous utilisez le code et vous allez avoir 150 points, du coup, 5 euros de bons d'achat que vous allez pouvoir utiliser sur l'intégralité de la boutique. Et ça, c'est quand même pas mal. Et ça scale à l'infini. C'est-à-dire que si vous faites 1000 euros de commande avec le code, pareil, 50%, et là, on est fou. Là, vraiment, vous êtes bien. Pour répondre à certaines questions rapidement, pourquoi le code change, etc., il faut savoir que vous êtes fou. Déjà, merci énormément d'avoir utilisé le code, mais vous l'avez tellement utilisé que MagicBazaar a se retrouvé dans des problèmes de distribution de boosters. Ils ont donné tellement de boosters depuis l'invention, enfin, depuis la création du code. Ça se compte en milliers. Ça se compte en milliers, clairement. Du coup, merci à vous pour votre soutien. Mais ils nous ont dit, il faut qu'on a besoin de changer de formule, parce que là, il faut savoir qu'il y a un nombre fini de boosters. Ce n'est pas infini, les boosters, c'est imprimé par Wizard. Au bout d'un moment, ils arrêtent d'imprimer. Donc, quand vous distribuez comme ça autant de boosters, au bout d'un moment, il n'y a plus. Et ils nous ont dit, au bout d'un moment, on n'allait devoir, on n'allait plus pouvoir envoyer de boosters aux gens. Et ça, c'est quand même problématique. Du coup, il fallait trouver un autre système. Et vu que leur système de fidélité était en préparation, etc., ils ont trouvé cette solution, en fait. Et nous, on trouve que c'est vraiment très bien, puisque au lieu d'avoir un booster d'une extension que vous n'avez peut-être pas forcément envie, typiquement, enfin, je pense que pas tout le monde ne recherchait ces extensions-là, mais là, vous avez un bon achat que vous pouvez utiliser sur n'importe quoi. C'est-à-dire que vous pouvez acheter du Magic, vous avez un bon achat que vous allez utiliser sur du jeu de société, ou inversement, enfin, c'est nickel. Si jamais vous étiez déjà client, du coup, vous allez cumuler, vous avez peut-être déjà des points de fidélité, parce qu'il faut savoir que c'est rétroactif avec toutes les commandes depuis le 1er avril. Donc, si vous avez passé des commandes dans le mois d'avril, vous avez déjà des points de fidélité. Et du coup, comme ça, vous allez pouvoir atteindre plus vite vos bons achats, etc. N'hésitez pas à nous faire les retours, parce que, voilà, nous, on parle avec MagicBazaar, et c'est important de savoir un petit peu ce que vous en pensez. Donc, je le rappelle, utilisez-à-m'une seule fois par commande. Ceux qui ont déjà utilisé le code, vous ne pouvez pas. Et il y aura bientôt un nouveau visuel qui explique tout ça à chaque vidéo. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Ce qui est intéressant, c'est que, je veux dire, pour le code ValetPL, en soi, ça ne change pas beaucoup. Ceux qui vont mettre notre code vont avoir un petit plus pour leurs commandes, et ça permet de nous soutenir, c'est super. Par contre, pour ceux qui font des commandes régulières, on sait que le code ValetPL n'est utilisable qu'une fois. Mais là, en fait, à chaque commande, vous cumulez des points. Et ça, je trouve ça super bien, parce que ça récompense, ça fidélise, entre guillemets, la clientèle, et ça donne envie aux gens qui ont commandé chez MagicBazaar, une fois peut-être pour nous soutenir, de recommander chez eux. Donc, le système fidélité, au-delà du code ValetPL, je trouve que c'est une bonne chose. Exactement. Si vous avez des questions particulières et tout, sur le système de fidélité de MagicBazaar, vous pouvez contacter MagicBazaar sur Twitter, ou même par mail, etc. Ils vous expliqueront si vous avez des questions. Nous aussi, on pourra vous y répondre potentiellement. Mais voilà, si jamais c'est des trucs un peu pointus, n'hésitez pas à leur demander directement. Et du coup, avant de parler de cette vidéo, on va vous parler d'autre chose également. On va vous parler d'un serveur Discord, qu'on a un petit peu inauguré avec une soirée de draft. Pour nous, c'était hier soir. Pour vous, c'était il y a deux jours. Qui est donc le serveur Discord PerfLimité. Val, je te laisse le présenter. Ouais. Alors, PerfLimité, c'est un petit peu le petit frère de Perf, Perf en format construit, qui avait été mis en place par Rémi Fortier. On avait pu présenter le serveur, notamment sur une vidéo de deck tech de Bande Golos, juste avant le Magic Championship 5. Pour ceux qui suivent la chaîne, vous vous en souviendrez. Le but de Perf, c'est de réunir la communauté autour d'un serveur qui est dédié, entre guillemets, un petit peu au tryhard, au deck meta, à s'améliorer à Magic, à se partager l'information. Voilà, c'est surtout ça, c'est du partage d'informations entre la communauté française. Maintenant, le Discord Perf, voilà, est autonome. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont dessus. Vous pouvez avoir le détail de toutes les dernières decklises qui ont gagné en tournoi, l'avis un petit peu des gens qui a été changé ci et là. Enfin, c'est vraiment un très bon Discord. Si vous voulez un petit peu step up dans le Magic compétitif. Et en fait, du coup, il y a eu une volonté de s'étendre et de proposer aussi un Discord pour les formats limités, pour le draft. Et au-delà juste de partager de l'information, d'apprendre à mieux drafter, de drafter avec des bonnes personnes, d'avoir des retours d'expérience avec des gens qui sont très bons en draft, tout ça, vous pouvez le retrouver sur Perf Limité. Ça vous permet aussi, via un site externe qui a été créé pour l'occasion, de drafter avec vos amis et d'importer vos decklises sur Arena pour pouvoir jouer contre eux. Ça vous remet un petit peu dans l'ambiance de vos tables de 8 quand vous faisiez des FNM en boutique où vous allez jouer contre les mêmes personnes avec qui vous avez drafté. Et ça, ça vous permet notamment peut-être de préparer un tournoi. Ça vous permet de drafter avec des amis. Ça vous permet de peut-être drafter avec des gens et de savoir du coup quels sont les decks qui ont été draftés à votre table. Du coup, savoir si vous étiez entre guillemets mais dans le bon siège. C'est-à-dire, est-ce que vous avez drafté le bon archétype là où vous étiez par rapport aux gens qui étaient sur votre droite et sur votre gauche ? Et tout ça, ce n'est pas possible sur Arena. Donc voilà, vraiment Perf Limité. C'est un endroit qu'on vous invite du coup à rejoindre si vous voulez un petit peu améliorer votre niveau, prendre de l'information sur le draft. Exactement. Donc le lien du Discord dans la description comme d'habitude. Et j'en profite pour rajouter aussi que si vous voulez drafter gratuitement, c'est très bien. Puisque vu que le site vous permet de simuler des drafts gratuitement, si jamais vous n'avez plus de ressources dans Magic Arena, vous pouvez participer à ça pour vous améliorer et ne pas payer. Par contre, comme vous importez la déclisse dans Arena pour jouer, il faut avoir les cartes de votre collection dans votre collection quand même pour jouer. S'il vous manque trop de cartes, notamment des rares ou des mythiques que vous ne pouvez pas créer, vous allez drafter un bac que vous n'allez pas pouvoir jouer. C'est un peu dommage. Mais en général, il y a peu de rares ou de mythiques par deck. Donc je pense que vous allez pouvoir vous en sentir. En tout cas, c'est une bonne alternative. Ça coûtera toujours moins cher de crafter une rare pour jouer ton deck de draft que de payer les golds pour drafter sur Arena dans le pire des cas. Oui, en plus. Donc c'est quand même pas trop mal. Je précise aussi pour ceux qui seraient tout débutants et qui auraient besoin un petit peu de comprendre ce qu'est le draft, mais de manière un petit peu générale, sans parler d'Icoria. On a une vidéo sur la chaîne qui a très bien marché et qui explique très bien les bases pour les débutants. Donc si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, que vous découvrez le draft avec cette vidéo-là sur Icoria, je vous invite à regarder la vidéo en question. Je mettrai carrément le lien dans la description pour que vous puissiez la voir pour comment bien drafter en général, quelles sont un petit peu les techniques de base. Et puis une fois que vous avez vu cette vidéo, venez ici voir plutôt là notre retour d'expérience sur le draft Icoria en particulier. Et si jamais vous voulez voir du gameplay, cette vidéo ne comportera pas de gameplay, on vous invite à passer en stream. Voilà, PL fait beaucoup de drafts en stream et du coup, vous pourrez le voir jouer au-delà de juste théoriser et de parler du draft Icoria. Exact. Et je suis passé Platine 4 en limité, donc je suis content. Nice. On va commencer du coup par vous parler des archétypes. Il faut savoir que dans tout format de draft, en fait, il y a des synergies, des mécaniques, des archétypes, c'est-à-dire des groupes de cartes qui synergissent bien ensemble en gros, autour desquelles vous allez construire, vous allez avoir des piques, c'est-à-dire des cartes que vous allez devoir choisir en priorité par rapport à d'autres pour pouvoir partir sur quelque chose qui est vraiment synergique et faire que ce ne soit pas uniquement des cartes bonnes seules, mais qu'elles forment un tout puissant. Et dans Icoria, c'est encore plus important dans le draft Icoria que dans d'autres formats de draft. Là, vraiment, les synergies, les archétypes sont très importants. Vous n'êtes pas obligés de les drafter, mais sachez que si vous draftez les archétypes, je pense que vous augmentez la qualité de votre draft très largement dans Icoria. Je pense que sans compagnon, drafter good stuff, c'est vraiment se tirer une balle dans le pied dans Icoria. Oui, c'est possible, mais il faut quand même des bonnes cartes. On parlera des compagnons, etc. après, puisque c'est un cas à part. Mais voilà, là, les archétypes, on va commencer par vous présenter les trois meilleurs ou entre guillemets peut-être les quatre meilleurs. et on ira décrescendo jusqu'aux archétypes les plus sombres, les moins forts, etc. Mais au moins, on vous parle un peu de tout. On commence par Cycling, forcément. Alors, il y a plein de cartes Cycling, comme il y aura plein de cartes mutations, etc. On vous a mis juste quelques cartes exemples pour vous expliciter la chose. Cycling, c'est une mécanique du coup d'Icoria, enfin, qui est présente dans l'Icoria, mais qui date d'il y a très longtemps dans Magic, qui permet en payant un coup indiqué sur la carte, là, c'est un mana, de défausser la carte pour piocher une carte. Donc, vous allez drafter plein de cartes Cycling dans cet archétype qui ne sont pas forcément dans vos couleurs. Vous pouvez très bien jouer donc Boros, donc blanc-rouge, et jouer des cartes vertes Cycling, parce que vous allez les recycler pour leur coup qui est un color. Donc ça, pas besoin de drafter forcément que des cartes dans vos couleurs. C'est pas mal pour les débutants qui, des fois, ne savent pas trop quelles couleurs ils veulent jouer, etc. Là, comme vous pouvez drafter des cartes Cycling d'une autre couleur que vous pourrez jouer dans tous les cas, ça permet aussi d'être un petit peu plus serein. Comme vous allez cycler beaucoup dans votre deck, aussi, vous allez faire des sorties souvent bonnes. Enfin, pas tout le temps, mais souvent, et donc c'est pas mal quand on est débutant quand on galère un petit peu avec les ratios. Et du coup, la base, c'est Boros, donc c'est rouge et blanc. Et vous pouvez y ajouter une autre couleur. Neuf fois sur dix, la couleur qu'on ajoute, c'est du bleu pour faire de G-Sky. Mais vous pouvez parfois ajouter une autre couleur, ça dépend des cartes que vous allez prendre. Mais partez sur Boros avec du bleu. Pour moi, vous ajoutez pas si mal de ce que j'ai pu voir. Le noir aussi, ouais, ça s'ajoute bien parce qu'il y a quelques bonnes cartes recyclage qui sont noires en plus. Et vraiment, les cartes essentielles à avoir, ce sont celles-ci. Le renard, parce qu'il va prendre un marqueur à chaque fois que vous recyclez. Donc si vous jouez tour 1, c'est formidable. Le sauveteur qui va mettre des marqueurs, euh, mettre des tokens 1-1 à chaque fois que vous recyclez. Enfin, une fois par tour, pardon, mais du coup, ça peut aller vite. Piqueuse qui met un point à chaque fois que vous recyclez. Crinière qui peut mettre deux points et vous gagnez deux points de vie à chaque fois que vous recyclez si vous payez deux. Et, cerise sur le gâteau, cerise sur le zénith, flamboiement du zénith qui met x blessures à n'importe quelle cible et vous gagnez x points de vie. x étend le nombre de cartes avec la capacité recyclage dans votre cimetière. Donc en fait, vous allez faire cycler et d'un coup, vous faites flamboiement, paf, et le mec est mort. Parce qu'il a pris le vide. petit à petit et c'est vraiment puissant. Et toutes ces cartes-là dont on vous parle, ce qu'on appelle vos payoff, c'est les cartes qui vont vous récompenser de drafter cycling et on vous déconseille de drafter l'archétype si vous n'avez pas quelques exemplaires de ces cartes-là. Enfin, pas quelques exemplaires en multiple, je parle, mais si vous n'avez pas au moins trois ou quatre cartes de celles qu'on vous montre là, ça va être compliqué d'avoir un deck cycling vraiment efficace et puissant parce que si vous passez votre temps à recycler vos cartes dans le vide, ça ne va pas avoir beaucoup d'impact. Par contre, si vous avez des cartes qui ont des effets quand vous recyclez vos cartes, c'est là où votre deck va être plutôt puissant. Donc, essayez d'être attentif un petit peu aux signaux, de voir si ces cartes-là sont libres, si elles passent dans vos boosters et si vous commencez à pouvoir les piquer, là, vous pouvez partir sur cycling. Exactement. Notamment, le flamboiement, c'est vraiment une carte très recherchée dans l'archétype parce que c'est avec ça que vous allez tuer. Si vous ne faites un draft et que vous n'avez pas flamboiement, il va falloir que vous ayez vraiment un très bon pack cycling autour pour vous en sortir. Enfin, ça pourrait être très bon, mais ça, c'est vraiment le cœur, le flamboiement du zénith. Deuxième archétype, considéré par beaucoup comme le meilleur. Moi, franchement, je mets cycling au même niveau que celui-ci parce qu'un peu plus simple à drafter cycling en général. Il y a plus de cartes. sur Arena, c'est plus simple de drafter cycling parce que tout le monde ne connaît pas forcément les archétypes et du coup, il y a beaucoup de gens qui laissent passer les cartes cycling et tu peux récupérer très facilement ce qu'on appelle des cycling off-color, c'est-à-dire des cartes qui se recyclent pour 1 que tu vas jouer dans ton deck qu'importe si la couleur correspond. Et le problème, c'est qu'avec des bons joueurs, tout le monde va drafter un petit peu à droite à gauche les cartes cycling et tu auras du mal à assembler un deck complet. Donc, c'est fort cycling mais c'est beaucoup plus dur de rassembler le bon deck quand tu joues avec des bons joueurs. Exactement. Deuxième archétype, du coup, c'est Simic Mutate mais souvent, c'est Sulte-Ibe Mutate parce que les cartes noires sont quand même très intéressantes. On a une base du coup de créatures sur lesquelles on va pouvoir muter comme le Symbiode d'Essence qui va mettre des marqueurs sur les créatures qui mutent et faire gagner des points de vie. Le Baby Godzilla qui réduit de 1 les spells qui ont la mutation. Ensuite, on a de très bonnes cartes notamment ça, ce sont les deux principales cartes pour l'archétype. C'est le Gnar Barissant qui va créer des 3-3 à chaque fois qu'elle mute donc c'est Vénère et le Bubal qui va se muter pour 2 mana donc ça se curve potentiellement avec un tour 1 si vous en avez et il y en a quelques-uns et qui va vous faire de la value parce que pour 1 mana vous l'engagez vous faites comme le récif émergent vous regardez la carte du dessus vous pouvez la mettre en main ou la mettre en jeu si c'est un terrain et ça c'est vraiment la base de l'archétype. On a des pay-off comme le Star X Prosper qui va du coup pour chaque fois que cette créature a muté vous allez mettre des permanents en jeu et dans l'archétype vous avez beaucoup de permanents et on n'a mis qu'une seule carte noire mais il y en a d'autres il y a comme le Shutter des cavernes pourquoi celle-ci ? parce que c'est une commune que si jamais vous partez sur l'archétype Sultai Mutate vous avez besoin de cette carte-là parce qu'elle est très forte et elle se curve bien c'est une commune que vous pouvez facilement récupérer en 1-2 exemplaires à chaque draft si vous êtes sur cet archétype et qu'il est ouvert donc c'est vraiment très bien il y a aussi Lunko qui permet de faire sacrifier qui mute en noir qui est très bien mais vous n'êtes pas obligé de partir Sultai parce que Simic est déjà très bien en Mutate c'est la base des Simic disons que la base est Simic et après vous pouvez splasher la couleur que vous voulez vous pouvez jouer Simic avec un splash blanc si vous avez des Mutate blanches vous pouvez splasher noir si vous avez des Mutate noires et vous pouvez splasher rouge si vous avez des Mutate rouges les trois similes sont possibles et d'ailleurs petite précision si jamais vous vous demandiez le format est assez rapide pour le coup il n'est pas très rapide mais quand même assez rapide il est plus rapide en tout cas que ce que les gens pensaient au début notamment parce qu'il y a des archétypes comme l'archétype qu'on va vous présenter juste après humain qui peuvent être vraiment très agro et d'autres archétypes comme Mutate qui en fait vont mettre des créatures très grosses très vite et vos points de vie risquent de fondre littéralement donc voilà c'est pas trop un format draft où les boards sont bloqués et au niveau des couleurs vous pouvez très bien jouer trois couleurs dans ce draft moi je joue tout le temps trois couleurs en drafticoria ça peut vous engendrer des problèmes de mana et si vous n'êtes pas confiant là dessus vous pouvez juste vous contenter d'un bicolore ça marche très bien mais il faut savoir que tricolore c'est pas du tout un problème en drafticoria en général et le mieux ça peut se retourner contre toi quand même dans un format rapide ça dépend de l'archétype bien sûr sur lequel vous partez mais la plupart du temps tricolore ça marche ça dépend donc forcément de comment vous allez le drafter et il faut savoir que c'est un tricolore où vous allez prendre une bicolorité et splasher une couleur ou pas d'ailleurs vous pouvez juste jouer un gros tricolore mais souvent vous allez se passer une couleur et il y a plein de synergies qui vont s'entremêler on le verra plus tard vous pouvez partir boros et mettre du noir pour avoir un petit peu de mutate ou un petit peu de menace vous pouvez partir simic et rajouter pareil une autre couleur pour avoir un sous-thème vous pouvez faire plein de trucs comme ça plein de croisements et c'est pour ça que le format est super intéressant autre du coup archétype est très très bon mais assez compliqué à draft finalement parce que les cartes se font rares les gens les prennent souvent rapidement on ne les laisse pas passer c'est l'archétype humain je ne sais pas si c'est compliqué à draft par contre le vrai problème de humain c'est qu'il est dépendant non pas de communes mais d'unco c'est à dire que très dépendant d'avoir les bonnes unco notamment le confinement peut-être ou alors les cartes comme tactique désespérée et si tu as ces unco là l'archétype n'est vraiment pas trop mal et un peu libre parce que je trouve que le blanc humain n'est pas spécialement trop plébiscité c'est pas joué non plus ni dans cycling ni dans mutation non en fait ce ne sont pas des très bonnes cartes mais dans cet archétype elles sont très bien donc c'est pour ça que les gens ne les piquent pas par contre si vous avez l'archétype qui se libère là vous êtes royal au bar j'ai envie de dire c'est un archétype hors of mais la plupart du temps on lui ajoute un petit peu de rouge parce que ça ça compote bien en mardu après c'est pas nécessaire franchement hors of humain c'est un des rares des qui est presque mieux en bicolore qu'en tricolore dans l'extension et voilà vous voulez donc piquer tous les humains le confinement qui buff tous vos humains c'est très important le sergent du périmètre également qui met plus en plus zéro quand il attaque aux autres humains l'argousin du général c'est juste un bon body qui fait des jetons humains il y a un sous-thème un petit peu token avec maréchal argousin il y a plein d'autres cartes aussi qui font des tokens humains vous voulez vraiment avoir un board très large pour pouvoir attaquer vous pouvez splasher du rouge aussi pour avoir un peu de cycling intéressant par exemple la piqueuse est humaine ça c'est un humain qui crée des tokens humains quand vous recyclez donc vous voyez vous pouvez faire des trucs très sympas vous pouvez croiser les archétypes effectivement il y a 2-3 cartes cycling qui peuvent rentrer dans l'humain c'est un archétype qu'on appelle un peu go wide c'est à dire que vous allez essayer de créer un board énorme et mettre un maximum de points à votre adversaire par contre si vous allez en late game vous allez perdre go wide c'est vous donner tout au début et si ça passe pas ça passe pas exact et je tiens attention sur un point c'est que les anti-bets quand vous allez drafté humain les anti-bets pas chers sont très importants très très importants parce que souvent vous allez rapidement avoir des créatures très grosses en face notamment avec les decks mutate et comme vous vous avez beaucoup de cartes qui n'ont pas des bodies incroyables et que vous n'allez pas mutate parce que vous avez des humains vous ne pouvez pas mutate enfin normalement en tout cas vous ne pouvez pas vous avez besoin d'anti-bets pour gérer les menaces et mettre la pression et comme les decks en face ont envie de mettre plutôt une bête par tour en général si vous faites à chaque fois gestion le mec meurt donc tactique désespérée glacement du sang l'anti-bets pour un mana vous sacrifiez une creature vous en détruisez une vous sacrifiez un token pour le faire pacifisme pour deux voilà toutes ces cartes là sont également très importantes c'est pas synergique avec l'archétype mais c'est super important de les avoir si vous avez trop peu d'anti-bets vous allez vous heurter au mur en face et vous allez devoir donner vos bêtes pour essayer de mettre des points et finalement vous risquez de perdre comme ça c'est très important dans l'humain soignez votre curve essayez d'avoir un certain nombre de tours 2 un certain nombre de tours 3 un certain nombre de tours 4 pour que vous puissiez proposer un play agressif chaque tour à votre adversaire yep quatrième archétype que je trouve sous-estimé par les gens alors que je le trouve assez puissant mais il nécessite certaines cartes qu'on n'a pas forcément à chaque fois dans les drafts donc je comprends qu'ils ne soient pas autant draftés c'est Izet Spell souvent il va être splashé avec une couleur c'est le blanc ou le noir le blanc parce qu'on se rapproche de la Mechanic Cycling encore une fois ou le noir pour de très bons sorts de gestion qui peuvent être sympas là le but là le but c'est de jouer un maximum de sorts non créatures pour trigger des bêtes comme le dragon farfadé donc la Dorat qui va prendre des marqueurs le Pyroceratops pareil c'est une commune donc c'est plus facile à avoir et on a des spells qui trigger on a des cartes qui trigger avec les spells l'attaque éclair qui va mettre des dégâts en fonction du nombre de spells au cimetière le Glouton qui va avoir la double initiative si on a 3 spells au cimetière et 3-2 double inite pour 3 ça va vite mettre des points et le Drachis de Sapiens qui est également une des meilleures cartes de l'archétype puisque pour 2 mana vous pouvez le muter et à chaque fois que vous mutez dessus sachant qu'il y a quelques bonnes cartes mutate dans ces couleurs là vous allez reprendre une carte d'éphémère ou d'actuel du cimetière dans votre main donc quand vous avez des cartes comme l'attaque éclair la prophétie de feu typiquement que vous allez reprendre rejouer reprendre rejouer ça fait tellement de value ça brise vraiment les lignes de défense en face que c'est c'est vraiment un deck tempo très agréable à jouer et très fort et si vous pouvez avoir un petit lutri en prime c'est cadeau si vous avez lutri il n'y a même pas besoin de chercher forcément les spells vous prenez les meilleures cartes et vous avez le loisir de beaucoup de stuff quand vous êtes en compagnon et ça c'est un truc spécifique dont on parlera après ensuite on passe sur les archétypes un petit peu enfin c'est pas forcément des archétypes principaux c'est plutôt les archétypes que vous allez avoir en sous-thème par-ci par-là mais il peut s'avérer qu'une fois à noël par exemple la voie s'ouvre devant vous et vous pouvez y aller à fond on vous donne tout ce qu'il faut pour créer l'archétype et ce seront des archétypes très puissants mais très puissants uniquement si vous avez toutes les cartes et généralement ça n'arrive pas du coup ce sont plutôt des sous-thèmes que vous allez glisser par-ci par-là là on a le thème vol alors la loutre qui est la première cas vous allez dire elle ne vole pas cette loutre oui mais on va la faire voler parce que quand on va lui donner le vol et que du coup elle va faire plucher des cartes à tous les tours c'est très fort parce que vous pouvez donner le vol avec vol spontané avec le vulpéruche qui va muter dessus avec le héron avec la bizarrerie aviaire qui peut se recycler pour donner le vol avec le mentor qui donne le vol à une créature non humain et c'est déjà pas mal donc ça c'est la commune qu'on a envie de faire voler et qui peut ouvrir l'archétype et même si c'est un archétype minoritaire je pense que c'est l'archétype majoritaire des archétypes minoritaires vous voyez ce que je veux dire c'est un archétype qui a l'air facilement draftable il y a beaucoup de cartes qui peuvent vous ouvrir l'archétype et ça a l'air quand même plutôt pas mal si vous récupérez toutes les bonnes communes et les bonnes Zunko qui sont en plus des communes et des Zunko qui ne rentrent pas si bien dans les autres builds donc elles sont assez libres en fait en général genre bizarre Riavière ça a l'air d'être une très bonne carte et ça l'est et les gens souvent la laissent passer puisqu'ils sont cag alors que vraiment il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de créafly dans l'extension donc quand vous n'avez aucun moyen de les gérer ou de les bloquer c'est vraiment un très mauvais moment que vous passez et qu'est-ce que je veux dire ah oui le mentor aussi si jamais vous voulez partir sur l'archétype vraiment fly il faut que vous ayez un mentor volant vergue c'est très important parce que ça buff toutes vos créafly et c'est comme ça que vous allez pouvoir tuer facilement gagner la course parce que sinon vos bodies ne sont pas très haut donc si vous n'avez pas un vulper ruche qui va devenir très gros vous risquez de perdre la course contre certains des agrocycling ou bien Mutate qui va faire des grosses bets mais vraiment Mutate on ne dirait pas mais ça fait des bets énormes très vite donc si vous n'avez pas ce genre de bets c'est plus dur ouais si tu n'as pas ce mentor tu peux partir sur un plan de jeu un peu contrôle il y a quand même des contres et des anti-bets et on a vu par exemple Vincent Ackmiller hier soir qui a fait finale en ayant un sous-tem fly dans un blanc bleu contrôle qui avait juste des anti-bets et des contres à côté et ça marchait très bien quand tu n'as pas le plan de jeu justement de go wide et de faire grossir tes bets vol si derrière tu arrives un petit peu à contrôler ce que fait ton adversaire et juste passer tes petits points vol ça marche aussi c'est un archétype qui n'a l'air pas si mal en vrai ce blanc bleu fly il y a beaucoup de cartes en fait et comme tu dis les gens ne les prennent pas forcément donc tu peux le constituer pas dans les principaux en fait que ce sont mutations sling et humain donc c'est cool exactement alors là les cartes aussi si jamais vous voulez les jouer dans d'autres archétypes c'est possible on vous présente juste ça pour expliciter mais bien entendu qu'il y a plein de cartes que vous pouvez jouer ailleurs parce que ce sont des bonnes cartes Pyroceratops juste dans un build avec du rouge il y a forcément des spells non créateurs que vous allez lancer ça va grossir c'est une carte que vous pouvez jouer typiquement et le héron c'est une super carte de Mutate par exemple voilà exactement c'est dans Simic Mutate le héron est très très bien aussi mais là comme ça donne le vol et que c'est vol lui-même on l'a mis ici pour expliciter et par rapport à tout ce qu'on dit ça vient de notre expérience et également de choses qu'on a lues sur internet à droite à gauche si vous voulez aller lire des articles sur Channel Fireball Star City Game ou d'autres sites d'ailleurs il y en a plein ça vous complétera ce sont des pros donc ce sera encore plus pointu poussé là c'est vraiment un espèce de résumé qu'on vous fait de tout ça on va en savoir plus sur Ikoria exactement ensuite l'archétype menace alors ça il n'y a pas beaucoup de menaces dans l'extension donc c'est vraiment plutôt un sous-thème que vous allez avoir dans un pack mais c'est quelque chose qui peut faire très mal donc le but c'est d'avoir des créatures menaces et le clou du spectacle c'est le bruit de cris sonore qui fait qu'en fait vous avez la super menace qui va donner du coup l'effet à toutes vos créatures et à lui-même que les créatures avec menace ne peuvent pas être bloquées excepté par 3 créatures au plus et vu que si vous suivez un petit peu on vous a dit tout à l'heure qu'il n'y a pas beaucoup de créatures en général à part le deck humain qui en joue beaucoup enfin qui va jouer des tokens etc pour bloquer ne serait-ce qu'une créature le monsieur en face il va avoir du mal alors quand il a besoin de 3 créatures par chacune de vos créatures qui est attaquante ouf il va vraiment commencer à tousser comment on a c'est bien des match-up en fait je pense que l'archétype menace techniquement il se met très bien contre l'archétype mutate par contre il est complètement validé par l'archétype humain et c'est quand tu commences à avoir des match-up dans le draft c'est que vraiment ton draft est très synergique et vraiment très bien pensé quoi exact alors il n'y a pas beaucoup de créatures qui ont la menace on a le tigrori qui est très bien si vous avez le raptor qui est rare et irakdos et qui a la menace voilà c'est champagne on a le danseur sinistre qui peut avoir la menace et vous lui donnez tout le temps la menace d'ailleurs quand vous le jouez et sinon on a pas mal de cartes qui donnent la menace le mentor notamment qui va buffer les créatures avec menace glacement du sang qui le donne également appel du thanatophile qui réanime une bête et qui donne la menace exemple réanimer un mentor avec l'appel du thanatophile le mentor lui-même menace il donne menace quand il arrive en jeu il peut du coup s'engager pour se buffer lui-même et buffer les autres vous voyez si ça tombe un petit peu tout pile comme il faut vous pouvez avoir des trucs de fou mais les bonnes cartes sont un co donc c'est pour ça que c'est pas évident à voir ouais c'est vraiment en général les joueurs qui peuvent juste renforcer un plan de jeu un plan de jeu principal quoi exact autre archétype qui est plutôt un sous-thème mais encore une fois si jamais on est le 24 décembre et que tout le monde vous laisse les cartes passer mais allez-y parce que vraiment ça ça peut être un archétype que les gens ne voient pas venir et très vénère c'est l'archétype Golgari Reanimator alors souvent Golgari Reanimator vous allez mettre du bleu pour avoir un espèce de sous-thème enfin ça va être un sous-thème en fait à votre archétype Mutate sur le taille sauf qu'au lieu d'avoir full Mutate vous allez en avoir un peu moins et avoir de quoi réanimer puisqu'on a le guetteur à l'ossuaire déjà qui permet de reprendre les bêtes du cimetière vous avez pas mal de cartes qui permettent de mettre des créatures au cimetière enfin des cartes au cimetière aussi Dark Bargain donc marché quelque chose je ne sais plus la carte pour 4 maintenant on va avoir de quoi ? marché noir marché sombre ça doit être ouais ça doit être quelque chose comme ça qui vous permet du coup de piocher des cartes et d'en mettre au cimetière vous avez un truc pour 2 qui vous meule de 3 vous avez la taupe 3 pour 3 qui vous meule de 3 donc vous pouvez facilement remplir votre cimetière si vous partez sur l'archétype parce que les gens détestent ces cartes là ils ne les piquent pas donc vraiment c'est pour ça que je vous dis même le 23 décembre à mon avis vous pouvez faire cet archétype là vous avez 2 spells de réanimation principale qui sont liens destructibles on réanime on met le lifelink et ça quand vous faites ça sur un pâté c'est un enfer en redemandé encore pire en éphémère vous renvoyez une créature sur son bataille et elle se bat donc vous faites en redemandé sur un pâté comme la grande guivre elle se bat contre une bête et vous bloquez avec vous tuez 2 bêtes en un tour insupportable vous faites 3 pour 1 si préanimation ou pas en redemandé c'est une top carte que vous allez splasher dans n'importe lequel de vos decks qui joue noir ouais ouais ça et Gator de l'ossueur aussi comme vous pouvez la muter avec du mana hybride vous allez souvent la jouer pas dans l'archétype mutate mais juste enfin pas dans l'archétype réanimatoire mais juste en général et là où vous pouvez quoi exactement en redemandé pareil comme disait Val c'est une carte qui est superbe et là il y a des pâtés pourquoi ? parce qu'en fait ce sont des pâtés qui se recyclent donc en début de partie vous les cyclez et ensuite vous allez les réanimer avec vos spells pour avoir juste des énormes bodies et quand vous avez une 8-8 death touch contre Lifelink voilà l'adversaire en face il souffle il fait chier quoi c'est un plan de jeu quoi puis tu lui donnes menace après comme ça tu croises tous les archétypes et c'est la folie quoi exactement si jamais vous partez sur cet archétype là vous pouvez au lieu du bleu mettre du rouge partir sur Joond parce qu'il y a des bonnes cartes notamment la 6-4 initiative qui se recyclent également qui donne l'initiative en se recyclant que vous pouvez réanimer qui est une bonne bête à réanimer vous avez des pâtés aussi en rouge il me semble bon là j'oublie mais en tout cas vous savez que le rouge ou le bleu ça va très bien avec ces couleurs là et sinon l'archétype naturel de Reanimator c'est Abzan mais ça dépend plus on va dire de Ra ou de Mythique même comme Netroy pour partir Abzan Reanimator vraiment mais Abzan c'est un archétype qui existe aussi en draft c'est Abzan Mutate Reanimator et c'est pas évident à assembler mais c'est aussi un archétype qui est très bon moi j'ai déjà drafté une fois dépendant des rares que tu ouvres mais si effectivement vous avez des rares comme Nitroy il y a cet archétype là qui existe quoi ouais autre archétype aussi tricolore Reanimator tricolore Mutate pardon c'est Marju mais lui pour le coup il dépend pas forcément d'une rare et de temps en temps vous allez être dans le siège où il faut drafter cet archétype là même s'il est pas du tout majoritaire c'est l'espèce de mutation Mardu alors qu'à la base on sait que la base mutation c'est Simic vous allez vous trouver dans des spots où vous avez plein de cartes mutation blanche noire et rouge et en fait il y a un truc à faire avec quoi exactement alors on l'a mis à la fin sachez qu'il peut être très fort moi quand j'ai commencé à découvrir le format j'ai drafté plusieurs fois Mardu avec un petit peu de cycling et pas mal de mutate et ça marchait très bien c'est juste que c'est pas évident à voir en fait c'est pas un archétype poussé on va dire par le jeu naturellement donc c'est pas quelque chose que vous allez avoir instinctivement envie de faire il se base sur des cartes bah du coup les cartes noires mutate comme dans l'autre archétype notamment le Mamba de Zagot là on l'a mis ici mais ça marche aussi dans Simic et vous avez accès à des cartes comme le Léosaure qui vous permet d'avoir quelques bonnes bêtes et du coup de les buffer en mutant du coup ce Léosaure Nécropanthère qui vous permet de ramener des cartes également du cimetière King César qui va buffer pareil c'est un peu un archétype entre deux vous allez pouvoir jouer plusieurs bêtes et les buffer en faisant une ou deux mutate pas besoin d'en avoir beaucoup plus Loricorn qui est superbe 4-4 vigilance qui se mute pour 4 qui fait gagner 4 points de vie chaque fois que ça mute ça vous permet de gagner la course aussi c'est vraiment très bien vous feriez moins de pas de la course chimique mais vous allez faire un peu plus de bordes horizontales notamment pour pouvoir rentabiliser le Léosaure Royal parce qu'effectivement si vous faites que mutate sur la même créature le Léosaure Royal sa capacité sera pas très impactante mais comme vous avez un enjeu boros pardus vous allez pouvoir quand même mettre pas mal de boards et du coup avoir des effets sympas il y a des bonnes rares aussi comme la nourrice et le phoenix rouge qui viendront sublimer cet archétype là si jamais vous êtes dessus et voilà c'est un archétype à prendre en compte parce que moi typiquement hier soir je savais pas que cet archétype existait vraiment j'étais un petit peu entre deux eaux et j'aurais peut-être dû essayer de maximiser cet archétype là dans mon draft et également il y a un sous-thème je vais parler rapidement d'un compagnon Kaira si jamais vous partez Mutate Mardu Kaira se joue très facilement dans l'archétype parce qu'il y a beaucoup de chats de cauchemars etc vous voyez Bamba cauchemars chat 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 du coup vous pouvez facilement jouer Kaira là dedans et du coup vous allez avoir un pack vraiment vénère pour le coup si vous pouvez faire ça de toute façon si vous ouvrez Kaira qu'importe les synergies ou les archétypes qui s'offrent à vous piquez juste des cartes qui sont rentrables dans Kaira juste le fait d'avoir un Lord donc un Lord c'est une carte qui buffe toutes les autres cartes que vous contrôlez tout le temps disponibles à votre tour 3 ça vous fera gagner ça vous fera gagner c'est vraiment trop fort même si vous sentez que l'archétype mutation n'est pas ouvert drafter juste des cartes qui remplissent la contrainte de Kaira ça passera exact maintenant on passe à donc ça c'est pas un archétype ces trois cartes là même si vous voulez jouer dans le même deck c'est des archétypes minoritaires alors Winota ça illustre un archétype vous n'êtes pas obligé d'avoir Winota mais si vous ne l'avez pas c'est quand même l'archétype est moins bien c'est l'archétype humain ouais voilà c'est humain non humain vous pouvez le jouer dans plusieurs couleurs différentes le but c'est d'avoir des créatures humains et des créatures non humains pour avoir certaines cartes qui synergisent notamment vous avez le Lupours le Lours comme on l'appelle qui quand il attaque donne une attaque et une force une attaque et une force et une endurance égale à lui-même à un humain donc ça fait que vous avez souvent deux 4-4 qui attaquent en même temps Winota si vous attaquez avec des non humains vous allez chercher des humains vous les mettez en jeu attaquant vous avez un spell vert également qui reprend une carte humaine et une carte non humaine dans le cimetière vous avez un trix blanc qui vous permet de rendre un destructible un humain et un non humain vous avez pas mal de cartes comme ça piocher bleu piocher bleu qui coûte 1 mana bleu pour piocher 2 cartes si vous avez un humain un non humain donc c'est vraiment un archétype très compliqué à drafter parce que souvent il est pas open enfin c'est pas qu'il est pas open mais c'est que c'est pas intéressant de piquer ces cartes là et si vous avez pas de pay off c'est que si t'as pas de pay off comme Winota c'est pas très bon de piquer ça en fait par contre si tu ouvres Winota First Pack tu peux essayer de builder tout ton draft autour et là dans ce cas tu vas être vraiment récompensé parce que c'est des cartes qui sont pas trop piquées alors quand on dit open ou pas open ça veut dire que les cartes ne sont pas prises par les autres adversaires donc vous pouvez les prendre vous et pay off sont des cartes qui vous récompensent en fait qui sont un peu le coeur on va dire de ce que vous voulez faire dans ces synergies là Felidar des Terres Folières pareil c'est une carte très importante à avoir si vous voulez partir sur l'archétype Vigilance il est Célestia vous pouvez splasher une troisième couleur également si vous n'avez pas Felidar l'archétype n'est pas bien si vous n'avez pas la 2-4 qui vous fait gagner des points de vie avec les créatures Vigilance l'archétype n'est pas très bien non plus mais il se peut arriver donc là c'est plutôt le 26 décembre c'est juste après Noël que pareil deuxième cadeau vous avez ça qui s'ouvre et Felidar si c'est pas géré c'est un enfer parce que vous attaquez avec votre board Vigilance avant les bloqueurs vous engagez tous les bloqueurs adverses paf tout passe enfin c'est c'est un enfer c'est un enfer pour votre adversaire si vous arrivez à avoir ça c'est un archétype qui arrive jamais mais si à votre premier pack vous ouvrez un Felidar et que derrière vous récupérez toutes les bêtes Vigilance vous allez faire très très mal à votre adversaire mais voilà ça arrivera une fois sur 15 voilà vous pouvez aussi faire un comment ça s'appelle vert rouge blanc Naya un Naya Vigilance Kyra Mutate ça marche c'est rare mais ça marche piétinement et piétinement justement l'archétype alors ça c'est vraiment un sous-archétype que vous pouvez avoir c'est pas obligé d'avoir l'écraseur de quartz bois vous pouvez avoir quelques créatures piétinement qui combottent ensemble qui font des trucs marrants dans votre deck mais ce sera pas une synergie principale on l'illustre avec l'écraseur parce que c'est lui le clou du spectacle qui permet de faire des tokens XX en fonction du nombre de blessures que vos créatures piétinement ont infligées lui même est très fort donc si vous avez écraseur c'est un très bon first pick très bonne bête vous avez des créatures comme le Tigrori qui peut avoir le piétinement vous avez comment ça s'appelle le 4-3 pour 4 avec de la naïve qui permet à tes créatures d'être quasiment imbloquables si jamais elles ont le piétinement et vraiment si vous trouvez cet écraseur de quartz de bois assez rapidement splashez le si vous jouez vert ou rouge plutôt si vous jouez rouge parce que ça va être compliqué de splasher une double couleur mais si vous jouez rouge par exemple en Rakdos ou alors en Izet ou je ne sais quoi splashez sur tes croises de quartz de bois c'est vraiment trop trop fort yep et si vous voulez être extrêmement coquin vous faites un djund donc rouge noir vert avec menace piétinement et un truc réanimateur et là les mecs là vous les éclatez en fait mais ça ne l'arrivera jamais à ce qu'on puisse croiser tous ces archétypes minoritaires ou en tout cas les faire vivre dans des archétypes majoritaires donc pour récapituler un petit peu les archétypes les 4 principaux on va dire que c'est cycling mutation humain Izet spell je mets vol dans l'archétype principal c'est un peu plutôt blanc bleu contrôle mais avec des synergies vol et après tous les autres archétypes qu'il y a à droite c'est ou des archétypes qui sont minoritaires qui vont dépendre de certaines cartes bien spécifiques hum mais vous allez pouvoir créer tout votre deck autour ou alors c'est un c'est des archétypes minoritaires qui vont s'implémenter dans les archétypes majoritaires que vous aurez drafté au préalable exactement ça c'était pour les archétypes et maintenant on va aller bien plus brièvement vous montrer un petit peu les top cartes commune un co par couleur pour que vous ayez un petit peu une idée de quand vous savez pas trop quoi pique vous savez que telle telle carte est forte et ça va vous aider un petit peu à faire vos premiers drafts et avoir de bonnes cartes à défaut d'avoir de bonnes synergies vous aurez au moins de bonnes cartes dans votre draft ce qui peut arriver en drafticoria d'avoir juste un bon pack moi je l'ai fait plusieurs fois mais comparé à un pack synergique si vous l'affrontez un pack synergique avec votre pack un petit peu good stuff juste des bonnes cartes vous allez sentir l'écart de puissance et ça peut être compliqué donc on va commencer par les top communes hop là on se retrouve du coup le blink instantané pour les top communes alors on vous les met pas dans la description puisque comme ce sont que des cartes en exemplaire ça ferait beaucoup trop mais vous pouvez du coup juste vous arrêter noter, regarder ce sont des cartes que vous allez voir souvent en draft vous allez à force d'en faire un ou deux enfin dès que vous en avez fait un ou deux drafts vous allez les avoir en tête on commence par le noir on a pris 4 cartes de chaque du coup on pouvait en prendre un peu plus ou on pouvait en prendre un peu moins on se dit que 4 c'était un bon chiffre il y a des couleurs qui ont quand même plus de bonnes communes que d'autres et voilà on a décidé de se limiter d'habitude d'ailleurs pour les formats de drafts on parle de la puissance des couleurs donc des fois on dit que le blanc est très fort que le bleu l'est moins enfin ce genre de choses et là les archétypes sont tellement importants comme vous avez pu le voir dans la présentation juste avant qu'en fait on parle pas forcément de couleurs mais d'archétypes et du coup si tu pars sur un archétype tu vas porter sur certaines couleurs naturellement et je trouve qu'en général par contre les couleurs sont très équilibrées en termes de puissance il y a des antibètes plus forts par-ci par-là des bêtes plus fortes par-ci par-là mais je veux dire en général vu que ça marche beaucoup avec les archétypes les couleurs sont très bien réparties ouais en fait tu drafts plus souvent des mots-clés et des synergies que des couleurs genre tu vas dire j'ai drafté Boros non tu vas dire j'ai drafté Mutate et quand tu dis j'ai drafté Mutate ça peut être Simic comme ça peut être Mardu c'est vraiment particulier Ikoria et c'est pour ça que c'est très plaisant ouais alors vraiment plus je joue plus je trouve que c'est un des meilleurs formats auquel j'ai joué de ma vie et je suis en train de le mettre devant mon extension préférée qui est Kands of Tarkir si on exclut les compagnons je pense que c'est un des meilleurs formats ouais par contre les compagnons pourront vraiment problème ouais c'est le problème de certes qu'elles soient rares en fait et non pas mythiques c'est un peu un souci on en parlera à la fin du coup pour vous expliquer tout ça en commune du coup on a le Pincebot très bon drop 2 qui a contactmenté le lien de vie qui est une très bonne cible pour muter du coup qui va qui va jouer en early et qui va avoir un mot clé déjà sur lui qu'il va conserver du coup avec la mutate fuite de mémoire c'est une bonne carte si vous jouez plutôt Cycling voire Mardu Cycling parce que du coup un spell de discard qui se recycle pour 1 c'est cool vous pouvez le jouer un peu dans n'importe quel deck noir aussi puisque vous pouvez le recycler pour 1 c'est pas mal c'est pas un top pick attention mais c'est une bonne carte Glacement du sang ça c'est une des meilleures communes à pick tout confondu vous ouvrez votre booster la rare n'est pas bien vous savez pas quoi pick vous avez un glacement du sang ce sera forcément une bonne carte si vous jouez pas noir tant pis mais c'est pour 4 on détruit une bête en l'instant on donne la menace à une de nos créatures c'est value et je suis auteur des cavernes je vais en parler un peu tout à l'heure c'est une carte très importante pour l'archétype quand vous allez jouer du noir et mutation du coup c'est une bonne carte à prendre aussi ça sera jamais perdu sauf si finalement vous partez sur humain mais ça c'est pas grave si vous partez sur humain ça veut dire que vous pouvez et que vous allez tout éclater les cartes blanches maintenant on a 2 centibet flèche divine et pacifisme pourquoi pacifisme ? parce que il y a beaucoup de cartes mutate et du coup ça fait une seule bête et du coup quand vous lui dites bah tiens elle n'attaque pas elle ne bloque pas bah le mec est bien déçu du coup d'avoir mis tous ses oeufs dans le même panier flèche divine après ça ne l'empêche pas de continuer à mutate pour déclencher les effets mais selon les effets t'as peut-être pas envie t'as peut-être envie justement de reconstituer une créature mutate à côté de celle qui a été pacifiée mais dans tous les cas pacifisme dans tous les drafts ça a été une des meilleures interactions exact tacticien au coller qui est très bien dans cycling qui n'est pas très bien sinon une 2-3 pour 3 qui est humain enfin dans humain vous pouvez le jouer du coup comme je vous disais il y a le sous-thème cycling qui va faire qu'à chaque fois que vous recyclez vous engagez une bête qu'un adversaire contrôle et ça pour mettre les points c'est trop trop bien comme je vous disais qu'il fallait des anti-bêtes dans humain bah tacticien au coller c'est un peu un anti-bête puisque si vous pouvez cycler pour engager le bloqueur adverse paf vous mettez les points vous êtes bien et le vulper rush qui est une très bonne carte qui donne la mutation quand elle mute elle prend tout de suite un marqueur donc en fait vous avez pour 3 une 3-4 fly si vous pouvez muter au tour 3 et c'est super c'est un très bon body ça va dans l'archétype fly ça se met très bien sur la loutre ça devient une 3-4 fly qui fait plucher des cartes quand elle touche donc c'est très très bonne bête blanche le rouge le rouge avec la piqueuse de drany donc encore une fois très bonne carte de l'archétype cycling et très bonne carte tout court juste de 2 pour 2 qui va se recycler pour 1 même si vous ne jouez pas cycling c'est une carte acceptable ça se curve ça se recycle c'est bien choix du sang toutes les cartes qui se recyclent pour 1 dans le format même si ce n'est pas vos couleurs si votre booster ne vous propose pas une carte alléchante vous pouvez prendre la carte qui se recycle pour 1 exactement choix du sang on recycle encore une fois pour 1 et c'est un anti-bête ça fait se battre une créature qu'on contrôle avec une autre qu'on ne contrôle pas donc c'est bien prophétie de feu ça si jamais il y a glacement de sang et prophétie de feu c'est très dur de choisir glacement de sang est quand même un peu meilleur parce que ça tue tout je pense que c'est mieux glacement mais prophétie de feu surtout dans un format draft où il y a des cartes comme enfin il y a une synergie mutate qui va assembler des cartes effectivement mais prophétie de feu il faut savoir que c'est une carte extrêmement forte également en éphémère pour 2 on met 3 à une bête on peut mettre une carte dans notre main en dessous de notre bibliothèque pour piocher une carte donc on fait ça permet aussi de trouver des fois des lents de trouver une couleur de trouver une carte spécifique enfin d'aller la chercher en tout cas c'est vraiment super fort et glissement de roche grondante c'est de roche grondante pardon c'est comme ça qu'on gère des grosses bêtes en rouge pour 4 vous allez mettre 4 autour 4 et sinon plus vous allez de lents plus vous allez mettre 2 blessures c'est très très bien ouais c'est très fort c'est vraiment un anti-bête clean en fait la plupart du temps en bleu on a la dispersion d'essence vous pouvez contrer quelque chose qui mute si jamais la personne mute par exemple je suis auteur des cavernes pour 4 mana vous pouvez faire dispersion d'essence dessus ça le contre vous pouvez contrer plein d'autres payoffs des cartes un petit peu porc notamment si jamais il y a l'adversaire qui joue des compagnons vous savez très bien qu'il a son compagnon donc dispersion d'essence vous allez dire non à n'importe quel compagnon et c'est quand même bien de pouvoir faire ça unité d'esprit c'est une carte qui est très ok et si vous avez l'archétype comme vous disiez tout à l'heure non humain humain vous pêchez 2 cartes pour 1 ça a l'air bien non ? quand même pour 1 mana bleu si vous êtes dans l'archétype humain non humain ce qui va arriver très très rarement cette carte là elle est excellente sinon ça reste une dégagation pour 3 piocher 2 cartes ça reste des cartes des centendres ouais ça reste ok sphère de capture bon anti-bête également qui se joue en flash qui est fait un peu comme le pacifisme qui engage la bête elle ne peut pas se dégager et le héron à queue de rêve ça va n'importe où voilà si vous jouez du bleu ça ira n'importe où ça mute ça pioche au pire c'est une 3-4 fly pour 5 qui est un body décent hum donc c'est vraiment très très cool le vert maintenant le vert un petit peu moins fort on a l'impression dans les communes mais ça reste quand même tout à fait acceptable ouais donc c'est juste des créatures qui veuillent essayer d'avoir des bonnes stats quoi ouais on a l'arme de naturalis qui permet de se fixer et de s'accélérer et qui est un 3 en plus donc ça c'est ok le symbiote d'essence qui est très important quand vous partez sur l'archétype mutate à base verte qui va mettre des marqueurs à chaque fois qu'une créature va muter et qui va faire que vous gagnez 2 points de vie en plus c'est une bête donc vous pouvez muter dessus et on dirait qu'il fait caca voilà c'est ça la mutation parce que le problème de mutation c'est pas tant d'avoir les bonnes bêtes mutation ça vous allez les avoir facilement ce qui est plus dur à avoir c'est les petites créatures de début de partie sur lesquelles muter et bah on verra il y en a d'autres qui sont en onco mais celle là fait partie de ces petites bêtes de début de partie sur lesquelles vous avez envie de muter exact le coup de bélier est très bon anti-bête pas besoin d'avoir du piétinement juste pour 2 une créature va infliger sa force donc elle ne va pas se battre ça c'est fort c'est en éphémère et il suffit même sur une phase d'attaque de faire que le symbiote par exemple mette 2 à une bête qui vous a attaqué pour la finir des fois c'est très bien grand corps de migrateur oui en plus vous pouvez mettre des points à l'adversaire si jamais vous avez pétinement et grand corps de migrateur bah c'est super à curver quand vous mettez ça sur un symbiote d'essence les gars tour 3 vous avez une 4-5 qui va vous chercher un land ouais et qui peut attaquer qui peut attaquer donc c'est vraiment très très fort et on précise bon tous les bilans évidemment top pick si jamais vous avez besoin de vous fixer enfin si vous jouez tricolore vous avez besoin tous les bilans sont bien étendu sauvage très très bien aussi et track loin faut pas se dire que ça va revenir souvent ça ne reviendra pas donc vous pouvez considérer peut-être pas le first pick quand même parce qu'il y a beaucoup d'autres cartes souvent dans le booster mais si le booster est un peu moyen ça peut être un first pick au deuxième booster par exemple un track loin c'est très très bien c'est une carte descente surtout dans les cas où vous jouez bicolore et que vous avez envie de splasher c'est à dire de jouer de manière minoritaire une troisième couleur c'est vraiment très bien et c'est une super cible à mutate vous jouerez pas track loin évidemment non mais très bonne cible à mutate aussi puisqu'elle a la vigilance donc vous pouvez aisément faire track loin tour 3 chuchoteur tour 4 dessus vous avez une 4-4 menace vigilance voilà super et ensuite nous passons nous passons aux Unco on passe du coup au top pick Unco toujours pareil on a mis 4 on n'a pas parlé des Unco multicolore puisqu'on a déjà beaucoup parlé en fait dans l'archétype il faut savoir qu'à part 2-3 Unco multicolore elles sont toutes bien toutes les Unco multicolore sont sympas il y a la 2-2 flash pour 2 qui est pas ouf par exemple où il y en a une ou deux autres qui sont pas incroyables mais sinon en général elles sont quand même très très bien toutes récompensantes vous avez l'archétype dans lequel elles peuvent rentrer elles sont vraiment toutes récompensantes et vous aurez tout envie de les piquer et là pareil sur les Top Unco dont on va vous parler c'est des cartes qui sont individuellement très fortes ou alors qui vont être très récompensantes pour l'archétype dans lequel elles s'insèrent exact notamment en blanc on a 3 cartes qui vont dans des archétypes le Renard Prosper qui va dans l'archétype Cycling le Sauveteur Valeureux qui va également dans l'archétype Cycling on a avalé tout entier ça ou humain ouais effectivement avalé tout entier qui va n'importe où ça on engage une bête on lui met un marqueur plus en plus un dessus et on exige une créature engagée en face pour un c'est un très bon anti-bet que les gens sous-estiment souvent parce qu'il faut un setup il faut quand même une créature et que la créature en face soit engagée mais ça arrive ça arrive très souvent et franchement c'est gratuit c'est nickel en blanc bleu Control Fly vous y réfléchirez un peu plus mais la carte est vraiment très forte ouais mais la plupart du temps c'est cadeau comme carte confinement dans le sanctuaire top top pick si vous jouez humain plus un plus un tous vos humains et vous pouvez engager deux humains notamment des tokens que vous venez de créer par exemple pour engager une bête adverse super fort on passe au noir sur cette carte là je crois qu'humain est quasiment pas jouable si vous n'avez pas cette carte là si vous avez coudreau ça passe ouais bien sûr sans parler des mythiques et des rares mais je parle genre si t'as pas coudreau si t'as pas de mythique t'as pas de rares et que t'as pas ça mais que t'as tous les autres humains bah je crois que tu seras quand même moins fort qu'un mec qui a un recyclage ou un symique moyen yep en noir acte cruel exceptionnel détruiser une créature ciblée sans marqueur ou retirer trois marqueurs c'est trop trop bien alors attention il y a des fois des archétypes qui ont pas mal de marqueurs notamment les marqueurs capacités parce que ce sont des marqueurs donc si jamais il y a une bête 4x4 avec un marqueur piétinement vous ne pouvez pas la détruire vous allez juste pouvoir lui enlever piétinement attention à ne pas vous faire prank là dessus danseur sinistre formidable cette carte est incroyable ça n'a aucun sens quand vous lui donnez quasiment tout le temps menace contact mortel ça veut dire que s'il veut la tuer vous allez lui prendre deux bêtes si vous pouvez mutate notamment vous lui donnez le fly avec le héron ça fait une 3-4 menace contact mortel vol le truc c'est un engin de mort en fait la carte elle est aussi bien offensivement que défensivement si vous voulez être à l'offensive vous lui donnez menace contact mortel si vous voulez être sur la défensive vous lui donnez contact mortel lien de vie si jamais t'es à l'équilibre tu lui donnes menace lien de vie c'est incroyable dans n'importe quelle situation la carte sera bien très très bien bastion du souvenir ça c'est plutôt pour qu'il est type humain parce que quand on le joue on crée un humain et à chaque fois qu'une créature meurt on fait un drain de vie et ça vous permet d'attaquer avec toutes vos créatures parce que si elle meurt il y a un drain de vie qui se passe du coup ça vous permet de rester haut en point de vie et de quand même finir l'adversaire très très bien aussi ça honnêtement si vous draftez humain les seules cartes ce qui passe au dessus de ça ce sont des spoilers comme Général Koudreau ou des anti-bêtes mais sinon c'est bastion du souvenir sachant qu'il y a un sous-archétype d'humain dont on n'a pas parlé parce qu'il est très rare c'est en ragdos donc c'est noir-rouge avec des humains et là bastion du souvenir il est à son summum dans cet archétype là ça passe notamment par la 2-4 pour 4 qui permet de sacrifier des humains et c'est un archétype qui existe mais qui est tellement minoritaire qu'on n'en a pas forcément parlé exact et moissonneur bruyant on en parlait tout à l'heure 4-6 pour 5 qui peut se muter pour 5 4-6 pour 6 pardon qui peut se muter pour 5 et à chaque fois que cette créature subit une mutation chaque adversaire sacrifie une créature en mutate c'est une très bonne carte en mirror de mutate c'est une excellente carte parce qu'on le rappelle les joueurs mutate n'ont souvent pas énormément de créatures sur le board du coup quand vous lui demandez de sacrifier des fois plusieurs fois genre à chaque tour c'est game en fait c'est juste plié en vert on a de très bonnes cartes reclus des nitescentes c'est rare de l'avoir cette carte parce qu'elle est très elle est pique très haut très tôt dans les baisseurs c'est une 2-3 portée pour 3 donc déjà rien que ça c'est correct et en plus on peut la muter pour 4 et à chaque fois qu'elle subit une mutation on met 2 marqueurs sur elle donc ça veut dire pour 4 vous avez une 4-5 portée si vous mutez sur une 0-0 ce qui est impossible enfin si vous le fly t'as une tour de contrôle impassable ouais je voulais pas dire sur une 0-0 mais si vous mutez sur un truc plus petit si vous mutez sur un truc plus gros bah ça devient encore plus gros avec la portée c'est très fort sachant que il y a des créatures fly qui ont 5 de force je crois pas qu'il y en ait en communion co dans le format non non tu vas avoir des trucs comme Giruda enfin Iduna t'as des grosses mythiques et des rares qui sont des gros flyers mais sinon non ouais donc 4-5 ça bloque très très bien ça trade même très très bien enfin ça tue le Lupour si on en parlait tout à l'heure pour l'archétype humain non humain c'est une 4-4 pour 4 donc déjà les stats sont correctes et en plus quand elle attaque elle buff un humain en lui donnant bah du coup sa force et son endurance ça peut permettre de faire des trucs ouf notamment avec le l'humble naturalise vous faites humble naturalise tour 2 tour 3 Lupours tour 4 vous attaquez pour 8 si vous avez un buff genre plus 3 plus 3 ou Lupours avant enfin en réponse au trigger ça met aussi plus 3 plus 3 sur l'humain donc tour 4 vous pouvez attaquer pour 11 pour 14 pardon ouais donc c'est à tout avec 3 cartes genre là vous avez encore plein de cartes en main quand vous faites ça sachant que ce Lupus il a une synergie humain non humain mais il faut pas le jouer forcément dans un but d'orienter non humain humain non humain naturellement si vous jouez vert vous aurez un mix à peu près normal d'humain et non humain et ça va marcher très bien quoi exact voie migratoire alors les gens n'aiment pas trop cette carte moi je trouve qu'elle est très bien puisqu'elle se recycle pour 2 elle vous permet d'aller chercher 2 landes donc des fois de vous fixer sur votre couleur ou si vous splashez des cartes comme danseur sinistre enfin si vous avez des cartes comme danseur sinistre et que vous jouez tricolore vous avez besoin d'avoir 2 balles à noir par exemple donc ça c'est bien aussi et ça vous accélère et mine de rien accéléré pour mettre un pâté des fois ça fait juste gagner des games donc voie migratoire aussi très bonne carte et le star x on l'a parlé tout à l'heure dans l'archétype mutate très très bien voilà ça fait le café c'est ta réponse principale pour mutate si tu joues vert et mutate tu veux un star x c'est ce qui va te faire gagner tes parties exact en rouge on a un bol anti-bête pour 3 en éphémère on va mettre 4 et 1 bête et on met le surplus de blessure au contrôleur donc des fois moi j'ai déjà tué quelqu'un grâce au déversement de flammes le diable cornu éradicateur c'est une 4x4 pour 5 qui permet soit de se recycler soit quand on la joue de pouvoir rejouer une carte cycling de notre cimetière jusqu'à la fin de notre prochain tour c'est super parce que quand vous avez ça dans votre deck vous allez pouvoir cycler du coup des cartes importantes pour pouvoir les rejouer plus tard notamment le fracasseur de sanctuaire vous allez pouvoir le jouer en tricks pour donner l'initiative à une bête puis le curver avec le diable cornu puisque vous jouez le diable cornu tour 5 fracasseur tour 6 du coup du cimetière c'est super le choc des titans des gens disent que c'est pas très bien franchement d'expérience j'ai trouvé la carte super Val m'a confié hier j'en ai entendu du bien franchement tu vas juste gagner sur une phase d'attaque ton adversaire bloque ne fais pas attention à le choc des titans il perd tout son board moi je me suis fait complètement empaler sur ça contre Giroc c'est extrêmement puissant c'est vraiment très très puissant il faut savoir que par rapport aux autres cartes de combat classique là c'est un éphémère et surtout c'est la créature ciblée se bat contre une autre créature ciblée donc deux créatures adverses peuvent se battre si typiquement il a 2-5-5 les 2-5-5 meurent c'est sûr que si on le prend juste pour tiens t'as 4-5 à se battre t'as 3-3 en fait pour 5 t'as juste fait anti-bet mais faut pas le voir comme ça c'est pas un anti-bet clean c'est un anti-bet sur une phase d'attaque quand ton adversaire va avoir déclaré ses bloquants là tu vas t'amuser tu vas devenir le mastermind et tu vas essayer de lui pourrir au maximum ses blocs et dans une extension qui est un petit peu créature orientée comme Ikoria pourrir les phases de blocs ça peut littéralement faire vrace unilatérale sur le board moi c'est ce qui m'est arrivé avec ce choc des titans donc à très bien utiliser la carte mais quand vous l'utilisez très bien c'est vraiment très puissant et je reviens juste sur la carte je suis désolé c'est pas un lézard c'est un cavru voilà pour ceux qui connaissent les cavru je suis outré que l'on lui ait pas mis le bon type de créature c'est parce qu'ils connaissent pas les cavru sur Ikoria du coup ils appellent ça un lézard c'est incroyable et on passe au bleu du coup parce que fracasseur bon bah ça se voit ce que ça fait dessus le dessin le dessin se voit ah bah ça fracasse rhinocéros et bête du coup le bleu on a le baby Godzilla qui est bien dans Mutate qui est pas bien sinon si vous avez pas de créature Mutate mais sinon mais dans Mutate il est vraiment très bien parce que c'est quelque chose sur lequel on peut muter donc c'est le symbiote tétard de base c'est une 1-3 donc ça peut bloquer ça réduit le coût de nos mutations de 1 donc super et en plus ça nous fait piocher une carte défaussée quand on mute donc ça permet d'aller chercher d'autres cartes également super ça a les fameuses petites bêtes sur lesquelles on veut muter il en faut un certain nombre dans notre deck pour que Mutate soit un bon jeu n'ayez pas peur d'ailleurs de prendre de mauvaises cartes qui coûtent 1 et 2 sur lesquelles vous pouvez muter parce que justement ce ne sera pas des mauvaises cartes elles vont être transformées plus tard et c'est important d'en avoir assez pour pouvoir curver sinon vous allez devoir muter sur des créatures qui mutent et vous allez en fait perdre du bord entre guillemets en faisant ça requin côtier bondissant très bonne carte mutation qui a le flash quand elle mute le dessin est dégueulasse requin ours j'ai envie de dire un requin avec des bras mais qui fait ça ? qui fait ça ? c'est horrible on a une 4-3 en flash qui se mute pour 4 et du coup vous pouvez muter en flash et qui quand elle subit une mutation on peut booster une créature adverse donc c'est super également dans le mirror parce que vous allez enlever les mutations adverses il reprend tout dans sa main il doit tout reposer si vous mutez sur le requin côtier vous allez encore une fois boonce donc quand il est là il faut que l'adversaire entre guillemets le gère sinon il sait qu'il va pouvoir se reprendre des boonces un petit peu tous les tours si vous avez plein de créatures mutate c'est un enfer en faveur de l'accordeur de souhait pour 6 on pioche 4 cartes simple on recycle pour 1 c'est juste trop bien c'est soit en early vous allez recycler pour 1 soit en late game vous allez piocher 4 cartes quand vous n'avez plus de gaz juste trop bien pour 6 piocher 4 cartes en draft ça fait souvent gagner la partie en plus et l'archipel agor 7-7 pour 7 qui se mute pour 6 c'est un peu un pâté mais c'est un bon pâté puisque quand vous mutez sur quelque chose qui était déjà là enfin qui était déjà là tour précédent vous allez pouvoir attaquer direct donc ça c'est bien et il engage x créatures ciblées quand il arrive en jeu x est un nombre de mutations suivi par 7 bêtes donc si c'est quelque chose qui a déjà muté plusieurs fois vous allez pouvoir faire tiens je mets une 7-7 je t'engage 2-3 bêtes t'es mort quand vous mutez sur quelque chose qui vole voilà même en mirant 6 tu vas dire bah tiens ton gros bloquant il bloque pas je te mets 7 ouais c'est vénère l'application très sympa c'est sur Vulperruche Vulperruche donc c'est la 2-3 qui quand elle mute prend un marqueur donc si vous l'avez déjà muté la Vulperruche c'est une 3-4 qui a un marqueur vous mettez Archipelagor dessus vous engagez 2 bêtes vous avez une 9-9 vol qui attaque voilà c'est pas mal franchement je pense que ça va vouler plein de games cet Archipelagor ouais et on le voit rarement en draft ça a plein d'autres applications ouais et au pire genre vraiment vous êtes dans la panade vous mettez une 7-7 pour 7 ça tient très bien le board grave voilà et bien écoutez c'est une vidéo longue mais en même temps on vous a présenté présenté plein de trucs très rapidement pardon passons aux compagnons très rapidement aux compagnons je peux taper juste compagnons ouais voilà passons aux compagnons les compagnons c'est une mécanique qui a été ajoutée dans Ikoria qui permet selon certaines contraintes de build de pouvoir avoir cette carte directement dans la partie à n'importe quel moment où vous voulez en fait vous la mettez dans votre site vous remplissez les critères de compagnons de la créature et vous allez pouvoir la jouer à n'importe quel moment de la game en payant son coup de mana et il faut savoir que les compagnons c'est très très fort en draft Ikoria et que quasiment tous les compagnons si vous les ouvrez dans votre premier booster vous allez builder autour de ces compagnons en respectant la condition je me suis un peu renseigné hier soir s'il y avait des compagnons avec lesquels t'avais pas envie forcément de builder autour à part Oboch qui est quand même très compliqué parce que t'auras pas assez de board si tu mets que des drop 1 et 3 au moment où tu vas jouer ton Oboch à part Oboch je crois que n'importe quel compagnon que tu ouvres tu vas essayer de builder autour Zirda non plus c'est un peu complexe entre guillemets si jamais t'en as la possibilité oui mais il faut pas te forcer à le faire autour de Zirda puisque tu peux jouer plein de non permanents en fait tout est non permanents t'es pas restreint et t'es permanents doivent juste avoir des capes à activer ouais ça peut arriver mais disons que vous obstinez pas à vouloir jouer Zirda parce qu'en fait voilà en fait Zirda ça va être une 3-3 pour 3 dans votre main qui va avoir un effet sympa de temps en temps mais c'est pas aussi broken que des cartes comme Keruga ou Kaira par exemple ça c'est vraiment des cartes auxquelles vous avez envie de build et voilà je vais rajouter même Lurus dans les cartes où faut pas trop vous forcer non plus parce que si vous partez pas sur la mécanique Cycling parce que Cycling c'est cadeau avec Lurus c'est vraiment c'est très facile mais si vous partez pas sur Cycling Lurus vraiment c'est une mauvaise idée de build autour ou alors humain à la limite ça peut passer moi j'ai entendu hier Raph qui disait que si tu l'ouvres en pack 1 il y a beaucoup de choses à faire avec ce Lurus là mais c'est très compliqué c'est pas encore défini les pros sont pas encore enfin n'ont pas encore sorti d'articles dessus mais lui dit que si tu piques Lurus en pack 1 il y a des trucs cassés à faire en prenant toutes les toutes les petites boucles les gens ne prennent pas et tu peux associer des cartes comme poids mort et tout et en fait il y a même des trucs à faire mais c'est juste que là on ne saurait pas vous présenter l'archétype voilà et en plus si jamais les pros ne sont pas encore sûrs et que vous vous êtes un peu débutant dans le draft ou dans le draft la deck n'est pas encore sorti avoir le Lurus dans votre deck et non pas en compagnon c'est déjà très bien c'est très très cool Lurion il ne faut pas avoir peur aussi de jouer 20 cartes de plus donc il ne faut pas en jouer 80 mais 60 en draft mais il faut faire attention parce que si vous remplissez votre carte debout moi à chaque fois que j'ai affronté quelqu'un que je joue à Lurion j'ai gagné si vous avez du coup des cartes qui ne sont pas très bien juste pour arriver aux 60 ne faites pas ça il vaut mieux avoir Lurion dans votre deck plutôt que d'avoir un mauvais deck avec Lurion la technique pour Lurion quand vous ne savez pas avec quoi remplir c'est remplir avec des cartes recyclage que vous pourrez recycler en dehors de vos couleurs exactement et du coup vous allez remplir aussi avec un peu de lande pour y arriver le compagnon le plus fort pour moi en termes de puissance et de facilité de build c'est Kaira ça sera très très simple de trouver des créatures des créatures qui vont respecter les conditions de Ricoria Lutris c'est le compagnon le plus simple à jouer mais je crois que l'effet est moins buff que Kaira mais en tout cas c'est le plus simple donc peut-être le plus puissant parce qu'il ne te coûte rien à builder autour ouais je mettrais Lutris devant quand même parce que c'est beaucoup plus simple à build que Kaira et genre ne serait-ce qu'un spell ça peut vraiment faire une value énorme mais moi c'est mon choix perso c'est moins pété quoi je veux dire Kaira t'as un Lord t'es 3 vigilance tout le temps à toutes les games quand même c'est méchant c'est méchant mais tu vois ça prend un petit bet là où Lutris a fait sa value et c'est trop tard ouais peut-être en tout cas c'est les deux cartes les plus simples à builder Girouda n'hésitez pas à builder au tour autant au boss c'est compliqué autant pour l'effet de Girouda jouer que des cartes à 2 et à 4 ça pose aucun problème vraiment si jamais vous l'ouvrez essayez de piquer que des cartes paire ça marchera c'est pas mal Giganta est complètement gratuit mais c'est juste une 5-5 pour 5 ça vous apportera rien d'autre mais il est gratuit si vous l'ouvrez essayez de respecter les conditions ne jouez pas de double mana colorée ça vaut quand même le coup d'avoir un 5-5 tour 5 à tous vos drafts et Humori pareil c'est pas très compliqué de piquer que des créatures après Humori si vous êtes pas trop dans un archétype avec des bonnes bêtes vous risquez de vous priver de spell de gestion et du coup il faut vraiment être sûr de vos créatures si vous avez pas des créatures qui peuvent tenir le bord de gagner je parle quand tu les ouvres premier booster premier pack tu les ouvres premier booster premier pack et du coup tu orientes ton jeu autour effectivement si après ces cartes compagnons elles arrivent au 2 ou au 3ème booster et que par exemple que vous avez un Humori mais vous avez déjà de très bons anti-bet vous jouerez Humori dans votre deck mais je parle est-ce que c'est des build de rand quand vous les ouvrez en premier pack Lutri et Kaira c'est sûr Girouda quasiment sûr Humori potentiellement c'est discutable Kairuga aussi je pense qu'au Bosch il ne faut pas et Lurus pour l'instant il ne faut pas on verra plus tard alors Kairuga il faut savoir que souvent quand vous avez commencé à drafter à part si vous partez sur cycling la plupart des cartes que vous avez pick vont coûter 3 ou plus donc c'est pas rare que vous ouvriez Kairuga au 2ème booster et que votre deck à 1 ou 2 cartes près remplisse les conditions là vous pouvez partir dessus c'est pas trop tard par contre si vous l'ouvrez 3ème booster généralement vous devez vous passer de certaines cartes et c'est un peu un peu compliqué mais son effet est très très fort puisque c'est une 5 4 pour 5 qui va vous faire piocher à minima une carte quand vous allez jouer la plupart du temps enfin vous pouvez le jouer il ne fait pas se piocher rien mais vous ne savez pas le jouer du coup et c'est très très puissant donc voilà il faut faire avec ses compagnons vous allez avoir des adversaires qui jouent avec vous allez en ouvrir pendant vos drafts et c'est toute la dynamique qu'on vous a expliqué dans la vidéo elle est un petit peu modifiée avec ses compagnons là il va falloir un petit peu encore tâtonner essayer tester il y a encore beaucoup de choses à explorer avec ses compagnons là ils rendent le format Ikoria encore plus vaste encore plus profond des fois ils cassent un petit peu la dynamique d'égalité au début des games notamment quand tu as des compagnons un peu gratuits comme Kyra ou Lutri selon ce que tu ouvres mais c'est une dynamique qui rebute un peu les gens parce que tu as l'impression de perdre parce que ton adversaire a le compagnon par contre dans le côté ah je vais essayer de builder mon deck en draftant les cartes pour remplir la capacité de mon compagnon c'est quand même très rigolo ça vaut vraiment le coup Yep exactement c'est la fin de cette vidéo du coup j'espère qu'elle vous a plu elle nous a été beaucoup demandé en tout cas n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez si on a l'opportunité on essaiera de faire ça un petit peu à chaque format draft un petit peu peut-être moins en profondeur on ne sait pas on verra suivant ce que vous nous demandez en tout cas c'est un plaisir et on met un petit peu de temps à la sortir parce que forcément il faut qu'on acquiert un petit peu d'expérience il faut qu'on laisse un petit peu les pros aussi nous démêler les cartes qui sont de fausses bonnes idées des cartes qui se révèlent être superbes pour ne pas vous orienter dans le faux là vu qu'on est à deux semaines deux semaines et demie de l'extension dans trois semaines qu'elle est sortie ça nous permet vraiment d'avoir un très bon avis et pour ceux qui demandent quel draft faire etc si vous êtes débutant ou si vous tâtonnez draft avec des bots toujours parce que vous avez plus de temps pour drafter et que ça coûte moins cher et dès que vous commencez un petit peu à prendre du galon vous pouvez aller faire du draft et je conseille le draft en BO1 avec des humains pour les récompenses qu'ils donnent et si vous préférez la vraie expérience de draft c'est le draft BO3 bien entendu mais la rentabilité et le ladder sont en BO1 donc voilà j'espère que ça répondra à vos questions c'est la fin donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu commentaire partage abonnement comme d'habitude nos réseaux sociaux dans la description Twitter, Facebook, Discord tous les discordiens il y en a 2 millions et notre chaîne Twitch Valpli Magic Arena AFR surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !